En mars, malgré une première semaine difficile et une alerte sérieuse en fin de mois, les actions mondiales ont résisté tandis que les doutes sur la croissance ont provoqué une nette détente des rendements obligataires. La baisse des actions au quatrième trimestre 2018 avait été excessive et il n'est pas interdit de se demander si le rebond depuis le début de l'année ne l'est pas tout autant. Le discours très accommodant des banques centrales et les avancées sur le front des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont été prises en compte par les investisseurs. Cette question comporte plusieurs volets. Premièrement, un environnement où les politiques monétaires conduites sont au pire neutres et plus généralement accommodantes devrait être favorable aux actifs risqués mais seulement si la croissance est au rendez-vous. Deuxièmement, si la prudence des banquiers centraux traduit de fortes craintes sur la conjoncture, les investisseurs finiront par s'inquiéter et délaisseront les actifs risqués. Enfin, un accord sera peut-être trouvé entre les négociateurs américains et chinois mais ne signera pas pour autant la fin de toutes les tensions protectionnistes au niveau mondial. Trop de mauvaises nouvelles intégrées en décembre, trop de bonnes depuis le début de l'année avec une nervosité accrue. Les réactions épidermiques et de court terme ont pris le pas sur les fondamentaux. Après de nouvelles déceptions, les indicateurs économiques devraient commencer à montrer des signes plus convaincants d'amélioration. Dans ce contexte, une éventuelle accélération de l'inflation provoquerait un regain de nervosité sur les marchés. Pour limiter ce phénomène, les banquiers centraux devront faire preuve de constance dans leur nouvelle approche de la politique monétaire et montrer qu'ils gardent le cap. Sinon, de bonnes nouvelles sur l'économie pourraient se transformer en mauvaises nouvelles pour les marchés. Le temps de l'insouciance est terminé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre blog Investors Corner. Merci et à bientôt.